Hissage solennel du drapeau à Hong Kong. Un cérémonial dirigé par Carrie Lam, chef de l'exécutif de cette ville de 7,5 millions de personnes, pour marquer le 23e anniversaire de la rétrocession du territoire du Royaume-Uni à la Chine. L'événement a lieu chaque année, mais cette fois-ci, il est assombri par la promulgation d'une nouvelle loi controversée sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Une loi qui fait paraître les libertés chères à Hong Kong de plus en plus fragiles. Le territoire a été rendu à la Chine par les Britanniques en 1997, mais dans un cadre unique d'un pays, deux systèmes. Un cadre censé protéger certaines libertés dont les habitants de la Chine continentale ne jouissent pas, y compris la liberté d'expression. Certains critiques affirment que la nouvelle loi contrevient à cet accord. L'actuelle dirigeante de Hong Kong affirme qu'elle comble un vide béant en matière de sécurité nationale. Nombre des actes de protestation qui ont secoué Hong Kong au cours de l'année écoulée pourraient en effet désormais être qualifiés d'actes de subversion ou de sécession et être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Bien que beaucoup craignent des répercussions, certains militants sont restés déterminés à aller de l'avant en manifestant. La marche traditionnelle pro-démocratie du 1er juillet a été interdite cette année, lourdement débordée par la police. Le groupe a scandé des slogans tels que « mettez fin à la dictature d'un seul parti, cinq exigences, pas une de moins ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !